Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis à nouveau avec mon monsieur Saladin, comment vas-tu ? Ça va, ça va très bien. On a fait la superbe interview aux Accords au Libre, que vous avez pu voir un peu plus tôt cette semaine, et puis on s'était dit, vas-y, on est à la Hatch, la Hatch Academy, là où il s'entraîne un petit peu, avec une cage et des équipements, pourquoi ne pas faire une sorte de petite initiation MMA, où Saladin me montre un petit peu comment ça se passe, me fait un petit sparring, m'envoie quelques petites balayettes, quelques petits coups. Non, je ne peux pas tout te montrer, parce que c'est trop compliqué, je te montre un peu quelques techniques que j'aime bien faire, quelques middles que j'envoie, et puis voilà. Une petite initiation que ça, t'as prévu quoi ? Bon là, il y a le plastron qui est là, je vais te le faire tenir, tu vois, je voudrais quand même mettre un bon middle. Parfait, ça me va. Je dois le tenir comment ? Comme ça, sans le côté. Vas-y, fais-moi rêver. D'accord, très bien. Donc là, mon but, ça va être d'encaisser ce middle. D'encaisser ce middle. Ok. Et après, tu mets... Après, je te montre. Allez, vas-y, pas prêt. Ok ? Ça me va. Vu que moi, je suis gaucher, l'autre côté, voilà. Voilà, c'est ça. Donc pour mettre un bon middle, il faut l'envoyer vers le bas. Donc moi, quand j'envoie un middle, je l'envoie droit comme ça. Ok. Donc là, je l'envoyais fort. C'est parti. Ah bah, je vais vous dire qu'on le sent. Ah oui, on est sur... Ah bah, je suis blanc, je m'arrivais. T'es mort. Ça, c'est un middle. Ça, c'est le genre de middle qui éteigne... Ça, ça peut casser le coup. Ça peut casser le coup. Comme je suis gaucher, moi, je vise le foie. Donc j'arrive à attendre ça comme ça. C'est donc ça que Kamaru Usman a du soumis. Ah, même pire. Oh, vraiment, le petit tag que c'est là, ça sent, ça fait super mal. Et c'est quoi la technique pour faire un bon middle ? Genre, si moi, je voulais en envoyer un. Tu commences comme ça. Vas-y. Tu vois, t'es là. Là, t'envoies droit. D'accord. Mets bien le tibia. Ok. Bon, m'explique, il fallait une rotation comme ça de la cheville un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Là, comme ça, rotation. Moi, j'aime bien envoyer droit. Parce que j'envoie directement le tibia, tu vois. Ok, ça permet d'éviter d'avoir le mouvement trop ample comme ça. En fait, j'aime pas taper avec le pied. Ça va taper avec le tibia directement. Je comprends. Donc là, je viens et droit. Très bien. Bien tendu ma jambe. Très bien. Je tends bien ma jambe bien droite. Et je tape comme ça, tu vois. Vas-y. Et donc, vas-y, je vais essayer d'en mettre un. C'est quoi ? On va essayer de voir comment ça rend un petit peu de mon côté. Je le mets là. Vas-y, j'essaye le mouvement déjà. Pas droit. Pas droit. Pas droit. Un peu plus droit. Et fais un mouvement avec tes mains, tu vois. Ok, ok. Vas-y. C'est ça. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ok. Plus fort. C'est ça. Un peu plus fort, encore ? Allez. C'est ça, encore ? Je commence à y prendre le mou. Tu commences, tu commences. Tu commences à y prendre le mou. Vas-y. C'est ça, d'accord ? Ah ouais ! Mais attends, mais ça va. Eh, il y a un truc, là. Ça met des petites sensations, là. Tu peux enchaîner sur un gauche-droite. Tu mets un gauche-droite, on va dire, tiens. Donc là, tu mets la droite. Vas-y. Roger, et là. Middle, ça m'enchaîne. Très bien. Hop, hop, hop. Ça, c'est une des techniques, ça, un peu. Boum. Tu vois ? Ok, je vois. Bras arrière. Crochet, bras avant. Après, middle. Ok. Donc ? Bras arrière. Ah, bras arrière. Bras arrière. Crochet, voilà. Et middle. D'accord, je vois. Hop, hop. C'est ça. Attends, attends, attends. Mais gros, je vais prendre confiance en moi, là. Il faut avoir ça. Hop, c'est ça. Mon pied a tapé le coude. Vas-y doucement. Je vais te faire mal, après. Vas-y doucement. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Vas-y. Hop, hop. C'est ça. Ok. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je te montre un peu, après, la défense d'attaque de jambes. Vas-y, vas-y. Donc, quand je viens t'attaquer, toi, tu sprawles. D'accord. Sprawles, c'est ça. Ok. Et tu reviens. D'accord. Donc, du coup, tu m'attaques et moi, je dois faire ça. C'est ça. Ok. C'est pour éviter que ça rappe les jambes, tu vois. Ah, c'est ça qu'ils font, justement, quand les mecs, ils essayent de le ramener au sol. C'est ça. C'est ça que tout le temps, quand on fait des petits scrolls comme ça, à chaque fois. Ok, ok, ok. C'est pour s'habituer, tu vois. D'accord. Et donc, si j'essaye, là. Direct. Ok, je vois, je vois. Vas-y, je vois. Vas-y, je suis prêt. Ok. Vas-y. Il y a une jambe qui a traîné. Donc, je réussisse. Allez, vas-y. Vas-y. Là, je peux les traîner direct, tu vois. Tu peux taper, tu tapes pas. J'ai essayé d'enverser, d'attaquer par surprise. Ça, c'est pas bien passé. Bon, un truc, quand j'ai fait un peu de pieds-points avec un coach qui s'appelle Ousmane, dédicace à Ousmane. Un des trucs que j'ai vu et qui est la grosse différence, c'est vraiment la différence d'intensité. Quand tu fais, genre, les enchaînements dans le vide en mode entraînement et quand t'es en mode combat. Ouais. Où là, en une ou deux minutes, ça demande beaucoup plus de cardio. Ouais, bah après, tu travailles pour, tu vois, pour avoir ce cardio-là en combat. Voilà, c'est différent. Toi, au niveau cardio, tu fais quoi pour que... Moi, je cours beaucoup, je fais beaucoup de fractionnés sacs, beaucoup de pistes. Donc, quand j'arrive au combat, voilà, je suis préparé, je sais qu'en route, je serai pas fatigué. Parce que ce qui est trop rôle, c'est qu'on s'est rencontré un moment pendant le ramadan. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Tu sais quoi ? Tu m'as dit, les briques, c'est pas bon pour le cardio. Non, c'est pas bon pour le cardio. Ah, briques, c'est pas bon pour le cardio, c'est le ramadan. Faut pas manger de briques, hein. Tu vois, boisseau... Ici, on a mangé trop de briques, c'est pour ça que je suis rouge. C'est de nos origines aussi. Bah oui, ça vient de chez nous, un petit peu. Montre-moi, genre, une soumission, comment ça se passe, genre ? Bah, une soumission, ça dépend. Par exemple, si tu viens me chercher en lutte, Vas-y. Si tu défends pas le cou, je peux attraper un guillotine. Ok, vas-y. Viens me chercher les jambes. Vas-y. Si tu protèges pas ton cou, je peux venir s'étrangler ici, ou venir ici, tu vois. Tu vois ? Ah, ça a mis une petite chou, moi, quand même. Si tu tapes pas, bah, tu dors. Tu vois ? Si tu veux, je te laisse le faire. Vas-y. Donc, t'as vu comment j'ai mis ? Donc là, tu prends cette main-là, tu viens se dire ici. D'accord. Et là, tu viens remonter ici, tu vois. Ça me va. Vas-y. Vas-y. Hop. Tu mets comme ça. Ouais. Leur premier bras. Ouais. Et ensuite, là, je pousse sur moi, c'est ça ? C'est ça. Comme ça. Ah oui. Sinon, il y a une autre technique. Vas-y. Tu viens descend, tu viens là, et tu viens ramener ici. Ah ! Tu viens. L'impression de guillotir. Et finalement, tu viens directement le mettre au niveau du plexus, sa tête, ici. Ouais. Et là, tu viens. Tu vois ? Oh, c'est violent, non ? Non, j'aime bien. J'aime bien. Ça permet de comprendre un petit peu, tu vois, ce qu'on regarde et l'application de ce qu'il y a dans la cage, etc. Ah, machin. Genre, si tu veux me montrer, genre, ta technique préférée. Ma technique préférée, moi, c'est le tremblement arrière. Vas-y. Donc, quand j'ai le dos, j'ai bien à faire des tremblés ici, derrière la tête. Je peux ? Ça sera la miniature, ça. Quand tu le fermes, tu fais comme un bras d'honneur. D'accord. D'accord. Sauf que tu vas vraiment derrière la tête. Ok. Pas ici. Ok. Donc, ça fait comme ça. Et ça fait... Je dois pousser sur le... Comme un bras d'honneur. Ah, ok. Et tu mets derrière la tête. Comme ça. Ah, oui. Vas-y. Et tremble. Serre, serre, serre. Ah, je peux ? Ouais. Je voulais pas te faire mal. Non, t'as vu, tu peux, je vais taper. Vas-y. Ah oui, je peux encore ? Ouais, tu peux encore. Ah, pour pas qu'il fuit... Merci pour ce moment. Pour pas qu'il fuit, tu mets les crochets, tu contrôles. C'est plus quand le mec est de l'eau au sol que tu fais ce tremblement-là. Je vois. Tu veux qu'on fasse un sparring, un petit truc, pour un petit peu terminer ? Quoi, tu veux faire un petit corps à corps ? Je sais pas, vas-y, ça me va. Un petit corps à corps, et tu sais quoi ? Parce que... Ramène un collègue à toi si tu veux, vas-y. En fait, c'est assez drôle. Là, derrière, vous avez vu des gens hors-dehors de la cage. C'est mon équipe. Et ils font les malins, ouais, il va te casser la gueule, il va te casser la gueule. On fait un mini sparring, on voit en combien de temps tu le mets au sol. Vas-y, ok. Ça va pas être très long, je pense. Puis ensuite, on va les faire venir eux, et on voit combien de temps il met pour vous mettre au sol également. Ça te va ? Ça me va. Allez, vas-y, c'est parti. Je vous ai essayé de tenir avec ta technique. Je vais te mettre au sol, hein ? Bah, tu peux, tu peux. Ah, bien sûr. Attention. Je tiens, je tiens. Ah, t'as pu sauf pas. Ah, sa merde. Allez, mec. Ah, ah. J'ai failli t'avoir à mort. Non. J'y ai cru. Hugo, ça va bien ? J'ai été plus méchant, là. 45 secondes. Ça va. T'es gentil. J'ai établi une stratégie imparable. Ma stratégie est imparable. Les amis, Hugo n'est plus que le gars qui me suit dans les vidéos. Les vifs de France. Là, ça va être à lui de se mettre dans la cale. T'es foutu. Ça va, t'es mieux ? T'es foutu. Ouais, c'est marché. Attends, attends, on se check, tranquille, tu vois. C'est ça, ça se passe, c'est marché. C'est ça, c'est marché. C'est marché. Il est encore une petite enceinte ! Oh il t'a attrapé ! 45 secondes ! Oh là il a tout se rendu ! Il va me taper ! Il va me taper ! Oh il va ! Oh ! Il va me taper ! Il va me taper ! J'ai tenu combien de secondes ? 40 ! Pitié ! Fume Kevin ! Pitié ! Il va me gonfler putain ! Ok ! Allez c'est parti ! Il va me plonger ! Il va me plonger ! Il va me mettre un coup de feu ! Ah, merde, merde, j'ai l'autre ! C'est bon, j'ai l'autre ! C'est lui, l'intigre des coups d'autre ! Pourquoi la petite coup d'autre ! Non ! Aaaaaaaa gh... Aaaaahh! Ah, la 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 ! Ah, la 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 ! Et c'est de la survie en fait la donne ! Mon frère ! Franchement tu les as mis bien ! Et j'espère que ça t'a fait plaisir un petit peu ! Tu sais quoi pour terminer un petit peu ? Si tu devais genre donner des conseils à des gens qui nous regardent et qui ont envie de se mettre à la pratique du MMA et tout ça, ce serait quoi un petit peu ? Bah de s'inscrire, c'est vraiment plus vite, et pour ceux qui veulent faire de la compétition, commencer au plus jeune, commencer très tôt, voilà dès que vous pouvez commencer l'MMA, commencer si vous pouvez enchaîner les compétitions quoi, enchaîner les compétitions et bah c'est bon ! Et même pour ceux qui sont un peu plus âgés, est-ce que c'est possible de s'y mettre vers 20 ans, 22 ans ? Sans forcément vouloir devenir fond, c'est genre juste le faire en mode casual tu vois ? Bah facile ! Il y en a plein qui sont... Regarde quand il a commencé l'année 23 ans, à la base c'était en rugbyman ! Ah oui ! Donc maintenant ils ont du champion de l'UFC, carrément l'un des points de l'UFC, donc il n'y a pas d'âge ! D'accord, il n'y a pas d'âge genre 23, 24, 25 tu peux y aller ! C'est toi, c'est toi ta détermination ! Si tu es déterminé à réussir, tu vas réussir ! Et en salle et tout, c'est fait de manière sécurisée et tout, c'est bien ! Franchement c'est bien, c'est top ! Et bah écoutez les amis, vous avez ici le témoignage de Saladin, qui nous a montré un petit peu quelques techniques, sa technique favorite, un petit sparring qui nous a fait courir, j'espère que vous avez été divertis ! Merci mon frère d'avoir accepté de venir ! Avec plaisir ! C'est un vrai plaisir d'avoir fait cette vidéo et un petit peu cette émission ensemble ! J'espère également dans le chat, enfin dans le chat ! Sur la vidéo que vous avez été divertis ! Et on vous dit à la prochaine les amis ! Et encouragez-le pour son combat le 3 juin contre Marianne ! Il faut absolument qu'il aille chercher à nouveau la ceinture de la catégorie 70 ! Donc franchement, on te le souhaite mon frère ! Merci ! Et on vous dit à la prochaine les amis ! A la prochaine ! Ciao !